Merci beaucoup. Merci. Je suis le général, chef d'état-major général des armées, un de vos grands supporters. Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de football, cher Augustin, mesdames et messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération de football, mesdames et messieurs les membres de l'encadrement administratif et technique, chers coachs, Pape Bounet-Ciao et Moumoudou Sebani Diallo, chers liants de l'équipe nationale de football local et du beach soccer, mesdames et messieurs les membres de la presse sportive, chers supporters du 12e Guindé, à les casas et les bougies. Décidément, les planètes sont alignées et bien alignées pour le Sénégal, comme nous avons eu à Alger. après la Coupe d'Afrique des Nations de football le 6 février 2022, il y a presque un an, jour pour jour, et celle du beach soccer. En octobre dernier, voici que le trophée du championnat d'Afrique des Nations, communément appelé chan, prend également le chemin du pays de la Teranga. nous signons ainsi un triplé historique, sans doute le premier en Afrique. Je n'oublie pas que notre pays est également champion d'Afrique, de football des sourds muets, et champion de l'IFOA, union des fédérations ouest-africaines de football, dans la catégorie des filles, entre autres, performances du football sénégalais. Séduire, chers Lyon, du beach soccer, et de l'équipe de toutes les plages du monde, l'équipe nationale du beach soccer nous a habitués à des performances de grande classe, en rivalisant avec les meilleurs talents, en gagnant pour la septième fois avec Brio, la canne du beach soccer, vous avez confirmé votre standing international et votre suprématie continentale. Bravo. Par la force des choses, victoire après victoire, vous avez fini par imposer le beach soccer dans l'écosystème du sport sénégalais. Vous nous avez fait aimer le football de plage, une discipline exigeant de l'engagement physique, de la maîtrise technique et de l'endurance, parce qu'il faut avoir la voix à des jeunes générations qui auront la lourde tâche de marcher sur vos pas pour maintenir le standing de notre pays dans le cercle restreint des meilleures nations de football de plage. au nom de la nation et à mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations, ainsi qu'à votre encadrement, notamment le manager général Ibrahim Ndiaye Chita, un homme de conviction, de générosité, et également votre encadrement, Maman Douce et Bani Diallo. Tous deux anciennes gloires de l'équipe nationale de football. Nous gardons encore intactes les souvenirs de vos grandes prouesses. Je n'oublie pas, bien sûr, l'ancien entraîneur Omar Ngarle Silla pour ses excellents résultats. Le 6 février marque la date du premier triomphe de notre pays en Coupe d'Afrique des Nations. Mieux encore, alors que vous étiez considérés comme des outsiders après 11 années d'absence du Sénégal en Chambre, vous avez déjoué tous les pronostics prouvant par là qu'avec la force et la détermination du Lyon, il n'y a pas de pronostics qui vaillent. Tout peut s'arracher jusqu'à la victoire finale. C'est ce que vous avez fait avec brio et maturité en déroulant tout au long de la compétition le talent et la personnalité propres aux grandes équipes. Nous vous avons suivis pas à pas. Nous avons vibré avec vous, à l'heure de vos matchs, et nous avons apprécié comme du roc. Applaudissements Ainsi, vous avez joué l'acte à la parole. Parce que nous vous avons entendu dire que vous n'êtes pas venu à Alger pour vous amuser, mais pour vous concentrer sur la compétition en faisant de chaque match une finale à gagner. Mission accomplie. Vous avez porté haut les couleurs nationales. La nation, par ma voix, vous dit notre bonheur et notre fierté. Je salue avec respect votre coach, Pape Bouna Tchao, de la glorieuse génération de 2002, avec votre encadrement. Applaudissements Bravo, Pape Tchao. Nous n'oublierons jamais ta talonnade lumineuse, huitième de finale, 104e minute décisive à un but en or qui qualifiera la carte de finale de la Coupe du monde. Bien, on ne peut pas ne pas évoquer Bufi et toute la génération de 2002. Vous avez écrit de belles pages de l'histoire du football sénégalais. Et 2002, certains de ces jeunes joueurs n'étaient pas encore nés. d'autres étaient en bas âge. Entre temps, je parlais de l'entraîneur Pape Tchao. Tu es parti apprendre le métier d'entraîneur pour revenir sur le banc en éducateur pour transmettre les leçons que tu as pratiquées sur le terrain et dans les vestiaires. Et pour ce coup d'essai en Algérie, j'ai réussi un coup de maître avec une équipe où se mêlent harmonieusement les talents des clubs traditionnels et ceux des académies. C'est une grande leçon de vie que toi et coach à l'UNCC, les tactico, j'ai souvent l'habitude de dire, ainsi que les autres coachs parmi l'encadrement technique, et racine, que vous offrez à la jeunesse et aux moins jeunes pour dire que tout ne s'acquiert pas tout de suite, que le mérite se cultive par la persévérance et que la récompense est au bout de l'effort. Ce qui nous rassemble, ce qui nous rassure et nous rend encore plus fiers, c'est d'avoir réalisé toutes nos meilleures performances avec des coachs nationaux. Il y a donc du sens. Il y a du sens avec, à poursuivre, j'allais dire, nos politiques publiques de soutien, d'équipement et d'encadrement pour le plein épanouissement de notre jeunesse sportive. Monsieur le Président de la Fédération, j'ai entendu votre appel, ainsi que l'appel du capitaine du Beach Soccer, des Lyons du Châne, souligner davantage le football, la police des sports, en liaison avec la Fédération et les équipes, de me proposer un programme, un programme national de soutien au football local, un programme qui devra intégrer l'appui du secteur privé, des entreprises publiques également, pour le sponsoring de nos équipes locales, afin de renforcer les moyens de ces équipes. mais l'État pourra également appuyer directement les professionnels. C'est la tâche que j'ai assignée à mon gouvernement, en particulier au ministre des Sports, que je félicite au passage, avec ses équipes, ainsi que notre vaillant président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Et tous les membres, avant de devenir au Lyon, je voudrais avoir une pensée pièce pour Joseph Coteau, l'ancien coach, et prier pour qu'Allah l'accueille en son paradis. cher Lyon du Butch Soccer, et de l'équipe nationale de football local, pour vous exprimer ma satisfaction et celle de toute la nation, j'ai décidé de vous allumer, ainsi qu'à chacun des membres de délégation du Chan et de la canne du Butch Soccer, une prime spéciale de 10 millions de francs CFA, et un terrain de 500 mètres carrés dans la région de Dakar. Je vous dis en même temps, je vous dis en même temps, je vous dis en même temps, ensemble, faisons cap, maintenant sur la phase finale de l'acte pour d'autres triomphes, d'autres jours de gloire. Allez les Lyons, Dembe Dier, Manko, ou Tindam. Applaudissements. N'yokie, amna n'yumberté lol, t'aiji, t'idara l'enfu, t'i makkano reoumi, d'inawbouyenn d'effet aï diyalore, t'i foutbol ou afrique. D'abord, l'igene bens mouyenn gagne dembouk koub d'afrique, des Lyons, locaux, qui s'est passé à la tourbine, vous n'avez pas eu lieu au-delà de M. le Président, parce que qui s'est passé à la tourbine, qu'on a eu lieu au lyon locaux, et les Lyons, et qui s'est passé à l'intérieur de ces Lyons, ils sont tous les locaux. C'est vrai qu'en anglais peut-être le nom donne plus. Mais il faut qu'on change, qu'on réfléchisse avec la taff. C'est un peu plus. Quand j'ai dit que je suis à Ngaingarama, j'ai dit que je suis à Ngaingarama. Je suis à Ngaingarama, je suis à Ngaingarama. Je suis à Ngaingarama. Jérôme Naryon a gagné la Coupe d'Afrique, c'est ce que j'ai fait, je suis en Afrique, je suis en Afrique, je suis en Afrique, 7 fois de suite, donc vous êtes en haute catégorie. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas de la Coupe d'Afrique. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Les ressources humaines, les entraîneurs, les entraîneurs, les encadrements, les joueurs, surtout les joueurs et les fonctionnaires. Il y a aussi un gouvernement qui permet d'appeler tout ce qui est une politique sportive prometteuse. C'est un cadre qui a créé le Sénégal. C'est un cadre qui a créé le Sénégal. Au contraire, nous avons mis d'appeler les entreprises du secteur public et du secteur privé pour nous appeler l'équipe de football. Parce que si on est en Afrique, l'équipe ne veut pas, c'est parce que nous avons mis. Il y a des bonnes volontés que vous avez sacrifié pour prendre en charge les équipes. C'est ce que je veux dire. Donc, j'ai le ministre des Sports pour donner un programme de soutien pour le football du Sénégal. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Il y a des manques de neufs qui pénètrent. Il faut qu'on a des attaquants et des attaquants. Et c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que j'ai de soutien pour le football au Sénégal. Mais le coach est de la fédération. Le coach est de la fédération. Le ministre est d'entraîner. Et surtout, il faut que nous marquions un. Et puis, il faut que nous marquions l'effet de football. Il faut gagner une coupe. Donc, le football pour en faire tout est bien. Le football défensif, c'est bien. Mais il faut que nous devons faire des tournois. Aux autres, nous devons faire des défenses, nous devons gagner. Il faut que nous devons gagner. C'est ce qu'on a fait dans la formation. Je vous remercie, je vous remercie, C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ...